Bonjour les enfants, aujourd'hui nous allons lire l'histoire originale de Madeleine en français. Madeleine par Ludwig Bermelmans À Paris, dans une vieille maison, en mur recouvert de vignes, vivaient douze petites filles, sur deux rangs elles déjeunaient, se brossaient les dents et puis se couchaient. Elles souriaient quand il convenait, se renfrognaient s'il le fallait. Et à l'occasion s'attristait. À neuf heures et demie, elles partaient se promener parfaitement un rang, sous la pluie ou par beau temps. C'était Madeleine, la plus petite. Elle n'avait pas peur des souris. Elle aimait la glace, la neige, l'hiver gris. Au zoo, le tigre rugissait, mais Madeleine s'en moquait. Et nul ne savait comme elle, faire peur à Miss Clavel. Au beau milieu d'une nuit, Miss Clavel allume et dit, « Mais j'entends quelqu'un qui crie ! » Madeleine, dans son lit, les yeux rouges pleurent et gémis. Appelé, le docteur donne, se rue sur le téléphone. « Fait danton, 22, 18, c'est pour une appendicite ! » Et tout le monde de s'enquêter, et tout le monde de sangloter. Le médecin, dans ses bras, porte Madeleine en bas. Et l'ambulance l'importe. Dans la nuit, son feu clignote. En s'éveillant vers 7 heures, Madeleine voit des fleurs. Bientôt, elle a le droit de boire et de manger dans son lit à manivelle qu'on peut redresser. Une fissure au plafond fait un dessin qui parfois ressemble bien à un lapin. Avec les arbres, les oiseaux et le ciel clair, deux semaines passèrent comme un éclair. Un bon matin, Miss Clavel dit « Quelle belle journée aujourd'hui ! » « Allons rendre visite à Madeleine bien vite ! » « Visite de 2 à 4 » précise la pancarte. Une fleur à la main est fort intimidée. Elles entrent dans la chambre sur la pointe des pieds. Elle s'esclave toute ravie de voir cadeaux et gâteries que son père lui a remis. Mais leur plus grande surprise, c'est de voir sur son ventre une cicatrice. « Au revoir ! » « Nous reviendrons ! » « Et sous la pluie, elle rentre à la maison. » Après avoir dîné, s'être brossé les dents, ils vont se coucher. « Au beau milieu de la nuit, Miss Clavel allume et dit « Mais j'entends quelqu'un qui crie ! » « On craignait un nouveau désastre ! » Miss Clavel, vite, vite, se précipite et dit « Voyons, mes enfants, qu'est-ce qui vous trouble tant ? » Toutes les petites filles crient « On veut être opérées aussi ! » « Dieu merci, c'est inutile ! » « Bonne nuit, petite fille ! » « Maintenant, soyez gentil ! » Miss Clavel éteint la lumière. Elle referme la porte, retourne dans son lit et l'histoire finit ainsi. Eh bien, j'espère que cette histoire vous a plu et que vous êtes en bonne santé. À la prochaine ! Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada